Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, l'année dernière, j'ai fait une vidéo avec les 10 outils à connaître en tant que freelance. Et honnêtement, c'est l'une des vidéos qui marche le mieux sur ma chaîne YouTube. De toute façon, c'est des sujets qui nous intéressent tous. On veut tous un peu avoir toutes les cartes en main quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur. Et s'il y a bien un truc que ça m'a appris l'année dernière en lançant le carnet du freelance, dont j'ai fait une vidéo que je vous mets juste là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de réponses ou alors tout est dispatché sur Internet. Donc, je me permets de refaire des vidéos, on va dire, pour rappeler les points essentiels à connaître, du coup, pour se lancer tranquillement en tant qu'auto-entrepreneur. Et surtout, de simplifier les choses. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris avec le carnet du freelance, c'est que des fois, on voit des trucs sur Internet et qu'on est là. Ok. Et donc, ça veut dire... Moi, il y a un truc que j'aime vraiment faire, c'est de la simplification. Et du coup, réécrire un petit peu tous les principes auto-entrepreneurs, mais en plus simple et en compréhensible. Du coup, allez, c'est parti, je vous montre comment faire. Alors, on va faire un petit rappel tout simple. Pour commencer, je vais vous rappeler ce que c'est qu'une micro-entreprise. Freelance, entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est la même chose, c'est le même terme. Une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle qui possède un régime social et fiscal avantageux. En gros, en fait, ça a été créé le régime auto-entrepreneur pour faciliter les démarches administratives et éviter le travail au noir. Tout simplement parce que les gens, ils avaient trop la flemme de tout faire. Et puis, c'était tellement de boulot de se déclarer en tant qu'entreprise que c'était beaucoup plus simple de faire du travail au black. C'est pour ça qu'à la base, la France avait lancé ce statut pour faire un statut en moins d'une journée et du coup, déclarer correctement ses revenus, ses ventes, ses services et du coup, pouvoir travailler légalement. Donc, c'est un statut qui est ouvert à beaucoup d'activités dont les activités commerciales, artisanales, les prestations de services et les activités libérales non réglementées. Bon, nous, en tant qu'illustrateurs graphistes, on est du coup dans les prestations de services. Ce qu'on vend, c'est des services, on ne vend pas des biens en soi. Donc, c'est un statut dont le chiffre d'affaires est limité mais relativement haut. Et comme on peut de toute façon bosser que tout seul, qu'on n'a pas d'employés, le chiffre d'affaires, si on l'atteint, au bout de deux ans, on passe en entreprise. Mais au départ, c'est quand même bien plus avantageux d'avoir un statut haut entrepreneur. Pour les graphistes ou les illustrateurs qui sont en prestations de services, le CA est limité à 72 500 euros hors taxes par an. Donc, ça laisse largement le temps de commencer tranquillement avant d'atteindre les 72 000 euros par an. Je pense qu'on a le temps quand même de s'établir avant de se mettre à faire plus de patrasse pour se déclarer en entreprise. Et du coup, dans ce statut, vous payez des cotisations sociales tous les mois ou tous les trimestres. Ce, c'est vous qui choisissez dès le départ, qui ne sont pas à confondre avec les impôts. Cotisations sociales et impôts, ce n'est pas la même chose. On a toujours nos impôts à faire une fois par an en fin d'année. Ça se remet sur nos impôts individuels. Du coup, on n'a pas à faire des impôts d'entreprise vraiment séparés avec un comptable. Donc, ça facilite encore la paperasse. L'avantage principal, c'est surtout que si on ne gagne pas d'argent, on ne déclare pas de cotisation. Donc, on ne paye pas de charges en plus. Donc, ça, c'est hyper avantageux. On n'est pas obligé, en fait, avec un statut auto-entrepreneur de faire ça à plein temps. On peut faire ça à côté d'un nom de CDI, à côté de ses études, à côté de sa retraite aussi. Du coup, si vous ne gagnez rien, vous ne payez pas. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Il n'y a aussi pas d'obligation d'avoir un comptable. Vous pouvez faire tout votre compta tout seul. Il faut juste garder vos factures pendant 10 ans. Donc, bien les ranger dans un dossier sur votre ordinateur. Et tenir un livre de recettes ou en tout cas un tableau Excel avec les entrées et les sorties d'argent. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire votre compta tout seul, tranquillement. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou quoi que ce soit en comptabilité. C'est quand même pas mal. Et enfin, la TVA, que si vous faites moins de 34 000 euros de CA par an, vous n'avez pas besoin de la facturer non plus. Donc, c'est encore une simplification qui n'est pas négligeable. Alors, comment créer sa micro-entreprise ? Donc, il y a deux manières. La manière, on fait tout tout seul. On passe par le site de l'Ursaf. Et la manière où on peut se faire aider par certaines startups qui ont mis des petites offres en place qui sont très intéressantes. Je vous explique ça. Donc, pour la première option, on peut tout simplement aller sur le site hauteentrepreneur.ursaf et se déclarer soi-même. Donc, l'Ursaf a mis en place un espèce de mini-guide qui vous permet de faire step by step la déclaration. Donc, qu'est-ce qu'il faut remplir ? Dans quelle case ? Et là, c'est totalement gratuit. Bon, le mini-guide n'est pas oufissime. Moi, en tant que graphiste, ça me fait un peu grincer des dents. Mais bon, c'est quand même très utile qu'ils aient sorti un mini-guide. Une fois le dossier validé sur le site de l'Ursaf, ils s'occupent de l'envoyer directement à ton CFE. Donc, le CFE, c'est le Centre des Formalités des Entreprises. Et après, vous recevrez votre numéro SIRET par la poste entre 8 à 15 jours. Et là, à partir du moment où vous recevez votre numéro SIRET, c'est le moment où vous pouvez commencer à facturer vos clients. Donc, cette option, elle n'est pas si compliquée que ça. Maintenant, je trouve qu'ils ont vachement amélioré leur service sur le site de l'Ursaf par rapport à quand je me suis inscrite il y a 4-5 ans. Je crois que j'avais vraiment déclaré en statut auto-entrepreneur. Et du coup, c'est plutôt facile à suivre. Si vous avez le mini-guide sous la main, de toute façon, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la barre de description et le lien du site de l'Ursaf aussi. Comme ça, vous avez tout sous les mains et vous pouvez le faire tranquillement. Et la deuxième option, elle vient de ma banque auto-entrepreneur dont je suis hyper satisfaite. C'est pour ça aussi que je vous en parle aujourd'hui, qui s'appelle Shine. Shine, c'est une néo-banque. La seule différence avec une vraie banque, c'est qu'ils n'ont pas d'agence, on va dire, dans les rues, dehors. Tout se fait en ligne. Et après, ils ne font pas de crédit et qu'ils n'ont pas de carnet de chèque. Sinon, c'est la même chose qu'une banque normale. Ils ne font que des comptes pro pour des auto-entrepreneurs ou des petites entreprises. Ils sont vraiment dédiés à 100% là-dessus. Donc même moi, quand j'ai des questions sur le freelance ou quoi que ce soit, je leur pose la question. Ils sont hyper calés et ils ont sorti un service qui s'appelle le pack Shine Start qui permet, on va dire, de faire encore plus facilement sa déclaration en tant qu'auto-entreprise. Ils s'occupent de tout et c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc que comprend le pack Shine Start ? Il comprend l'immatriculation en tant qu'auto-entrepreneur. Ensuite, vous avez aussi votre compte professionnel. Alors, il faut savoir qu'en tant que freelance, il vous faut un compte pro à partir d'un certain CA par an. Donc le minimum à faire, c'est 10 000 euros. En dessous, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Parce qu'effectivement, même si vous faites moins au début et que vous dépassez ce seuil, vous l'aurez déjà, le compte pro. Et puis, pour faire votre compta, comme je disais avant, c'est quand même bien plus simple de séparer les paiements. L'avoir d'un côté sur votre compte pro, vraiment, les paiements pro et les rentrées d'argent. Et sur votre compte perso, toutes vos dépenses personnelles, quand vous allez faire les courses, quand vous sortez et tout. Du coup, c'est bien de vraiment séparer les deux. Comme ça, vous avez votre compta qui est bien plus simple à faire juste avec votre compte pro. Du coup, de quoi vous avez besoin pour vous déclarer en auto-entrepreneur avec Shine Start ? C'est hyper simple. Il vous faut votre carte d'identité ou votre passeport, votre justificatif de domicile et votre numéro de sécurité sociale. C'est tout. Après, il y a juste à remplir le formulaire. Vous avez juste à vous laisser guider. Et en soi, en moins de 5 minutes, c'est fait. C'est hyper bien. Moi, je n'étais pas passée par ça parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore. Je l'ai fait moi-même. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus simple. Et du coup, avec ce pack, vous avez votre numéro s'y réte au bout de quelques jours. Vous n'avez pas besoin de chercher où est votre CFE, où est-ce qu'il faut cliquer sur le site de l'URSAF et tout. Non, 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 non. Beaucoup plus simple. Vous téléchargez l'application Shine. Et quand vous allez la télécharger, ils vont vous demander du coup si vous êtes déjà déclaré, si vous êtes déjà auto-entrepreneur ou si vous ne l'êtes pas encore. Si vous cliquez sur « Je ne le suis pas encore », vous allez avoir tout ce petit formulaire qui dure 3-4 minutes à remplir. Et une fois que vous avez validé, ils s'occupent de l'envoyer et vous recevez votre numéro s'y réte sous 8 à 15 jours, comme si vous déclarez de toute façon sur l'URSAF, directement dans votre boîte aux lettres. Hyper simple. Et en plus de ça, du coup, vous recevez en plus votre CB professionnel de chez Shine dans votre boîte aux lettres en même temps. Du coup, vous avez tout fait. Compte pro, numéro s'y réte, ça y est, c'est parti, je peux facturer les clients. Alors, combien ça coûte ce petit pack Shine ? Alors, normalement, il est à 34,90, donc bien dans le prix, vous comptez bien le numéro s'y réte, mais aussi le compte pro. Vous pouvez comparer du coup avec le prix dans les banques normales, c'est vraiment, vraiment pas cher. Mais, moi, je vous ai une petite réduction. Si vous vous abonnez en cliquant sur mon lien qui est sur la description, vous aurez le pack à 29,90 euros, plus 6 mois d'abonnement au compte pro Shine. Donc, ce qui revient à faire les formalités juste pour le numéro s'y réte à genre moins de 5 euros, c'est vraiment pas cher pour gagner beaucoup de temps. Je vous ai dit, en moins de 5 minutes, c'est fait et hop, je reçois surtout dans la boîte aux lettres et vous n'avez plus besoin que chercher les clients et commencer à travailler. Tous les liens, toutes les choses que je viens de vous évoquer, de toute façon, je vous mets tout dans la description juste en dessous. Vous avez juste à cliquer sur les liens. Comme ça, vous pouvez vérifier par vous-même et franchement, c'est un lien d'affiliation. Moi, je gagne un petit truc si vous passez par mon lien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie, vous déclarez avec Shine, avec le pack Shine Start ou juste un compte pro parce que vous êtes déjà déclaré. Cliquez sur mon lien, c'est toujours très cool pour moi. Et en plus, vous, vous avez une réduction. Ça, je le dis quand même parce que si vous ne passez pas par le lien, vous n'avez pas la réduction. Et en gros, qu'est-ce qui se passe après que vous avez envoyé tout le formulaire à Shine ? Je vous ai dit, vous recevez votre numéro de Siret entre 8 à 15 jours directement dans votre boîte aux lettres. Donc, vous pouvez commencer à travailler avant entre les deux. Mais vous pouvez envoyer les factures qu'à partir du moment où vous avez votre numéro Siret parce qu'il faut bien l'inscrire sur votre facture. Et vous pourrez commencer à déclarer vos cotisations 90 jours après avoir reçu votre numéro Siret. Tout simplement en retournant sur le site de l'URSSAF en mettant vos codes qui seront aussi envoyés sur ce papier. Et puis, c'est bon, vous n'avez plus qu'à déclarer vos chiffres d'affaires. Et voilà, vous êtes auto-entrepreneur à 100%. Bon, allez, petit bonus. Comment je fais si je veux avoir l'ACRE ? Alors, l'ACRE, c'est une aide de l'État qui fait une exonération de 50% sur les cotisations de la première année. Donc, hyper intéressant. Donc, si vous déclarez avec l'option 1 que je vous ai évoquée, c'est-à-dire directement tout seul sur le site de l'URSSAF, il faut le mentionner, il faut leur dire que vous voulez l'ACRE. Pour savoir si vous êtes éligible, je vous ai mis un lien avec tous les critères d'éligibilité. En gros, si vous avez moins de 26 ans ou si vous touchez le chômage ou l'URSSA, vous l'avez. Après, il y a d'autres critères d'éligibilité, mais voilà, je ne vais pas tout vous dire. Mais au moins, ceux-là, pour les plus récurrents, c'est sûr que vous l'avez. Donc, tranquille, vous pouvez la demander. Et si, par hasard, vous avez déjà fait votre déclaration pour être auto-entrepreneur et que ça fait moins de 45 jours, vous pouvez encore avoir l'ACRE. Donc là, n'hésitez pas à envoyer un message à votre CFE, donc comme je disais, Centre de Formalité des Entreprises, il faut regarder par rapport à celui de votre région. Vous avez 45 jours encore pour la demander, donc faites-le. C'est quand même très, très cool de cotiser 50% moins cher que les autres la première année. Donc, n'hésitez pas à le faire, notez-le, comme ça, vous n'oubliez pas. Donc voilà, en vrai, c'est vraiment pas compliqué de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Ça va relativement vite, même moi, en revenant sur le site de l'Ursaf, pour cette vidéo, en regardant un petit peu comment fallait faire, j'étais étonnée. Donc, ce ne sera ni une excuse, ni un obstacle pour vous de faire la déclaration. C'est vraiment hyper simple. Et du coup, si vous comptiez vous déclarez, pour commencer vraiment à la rentrée, c'est le moment. Faites-le même cet été, tranquillement, le temps que, de toute façon, le numéro SIRET arrive dans votre boîte aux lettres. Vous avez largement le temps de faire ça en juillet, ça arrive en août. Et du coup, en septembre, vous commencez tranquille. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Donc, n'hésitez pas à me le dire en dessous dans les commentaires. La prochaine vidéo, je vais vous donner des conseils pour les plateformes de stock. Vous me l'avez beaucoup demandé sur les autres vidéos précédentes où j'ai parlé de revenus passifs et d'illustration pour les plateformes de stock. Donc, je suis en train de réunir un peu tous ces conseils pour essayer de tout vous donner dans une seule et même vidéo. Comme ça, on va pouvoir commencer vraiment à faire plein d'illus et à tout mettre sur le stock. Moi, je commence à avoir pas mal de ventes. Enfin, pas mal. J'en ai eu une quinzaine. Mais pour une trentaine d'illustrations mises sur Adobe Stock, je suis plutôt contente. Donc, je commence à voir un petit peu ce qui marche. Et c'est surtout que j'ai fait deux interviews de deux personnes qui fonctionnent très bien sur Creative Market et l'autre sur Adobe Stock, deux illustrateurs qui sont à retrouver sur mon site. Pareil, hein ? Toujours les liens dans la description. Et du coup, j'ai réussi à récupérer pas mal de petits conseils de leur part. Et puis, il y a des choses que même moi, j'ai vues de mon conseil. Du coup, je vais tout mettre dans une vidéo et vous l'aurez la prochaine fois. Voilà ! Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça me fait plaisir à moi et à l'algorithme YouTube. Surtout que je suis beaucoup, beaucoup sur YouTube en ce moment. J'essaye de vraiment m'y remettre. Donc, n'hésitez pas même à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !